Salut tous mes Bayanga, salut toute la grande famille de Mamakimia, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Voilà, moi je me porte très bien par la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça avec l'évangéliste Chris Ndikoumana ? Qu'est-ce que ça, nous allons suivre en tout cas cette prédication, la source de la puissance avec l'évangéliste Chris Ndikoumana ? Alors sans plus tarder, n'hésitez pas déjà à commencer à vous abonner, à liker, à partager, surtout soyez nombreux à vous abonner car il y a de l'espace pour tout le monde. Moi c'est bel et bien, votre Mamakimia Sarah, la couille de la sable. Je serai là toujours, et oui, je serai là toujours pour vous servir et vous apporter des bonnes choses, des choses édifiantes. Alors on y va maintenant, il est temps d'écouter la source de la puissance avec l'évangéliste Chris Ndikoumana, soyez bénis. Alléluia ! Le premier message c'est la source de la puissance. Wow ! La source de la puissance. Quand vous voyez quelqu'un qui a de la puissance, est-ce que vous ne vous demandez pas d'où vient cette source ? D'où vient cette force ? D'où vient cette puissance ? Mais ce qui m'étonne, je ne sais pas vous, mais moi ce qui m'étonne c'est que quand les enfants de Dieu, les chrétiens ou les païens, surtout les chrétiens, je dis surtout les chrétiens, quand ils voient quelqu'un que Dieu utilise puissamment, quand on voit les miracles, quand on voit les transformations, les guérisons, les gens qui sont complètement transformés, délivrés, automatiquement on pense à la puissance. Donc qui ? Pourquoi toujours Satan ? Peut-être qu'ils adorent Satan. Comment est-ce que quand tu vois la puissance, tu penses toujours à Satan ? Et où est Dieu dans tout ça ? Pourquoi est-ce que l'on ne pense pas à la puissance de Dieu ? Oh ! Illuminati ! Sataniste ! Pourquoi vous voyez toujours Satan ? Parce que finalement Satan domine dans la pensée des enfants de Dieu. Pourquoi ? Au moins il faut penser à Dieu d'abord, après jusqu'à la preuve du contraire. C'est comme si, aujourd'hui, Dieu ne peut pas faire un miracle. Si on voit un miracle, ce n'est pas Dieu. Non, 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 il faut faire attention. Ah, on ne sait pas, il faut voir, il faut voir. Peut-être il a touché, peut-être il a quelque chose, peut-être il porte quelque chose. Maintenant on va voir la source de la puissance. Maintenant, on va d'abord étudier dans la Cité du Testament, on va parler de Samson. Vous connaissez Samson ? Qu'est-ce que vous connaissez de Samson ? Alors, il parle qu'il était très fort. D'abord, il était fort, temporairement. Il y avait une puissance qui venait sur lui, en dehors de cette puissance, il était normal. Mais autre chose, qu'est-ce que tu connais de Samson ? Ses cheveux, il était interdit qu'il coupe les cheveux. Autre chose, qu'est-ce qu'il aimait ? Il aimait le football ? Quoi ? Les femmes. Ah, vous le connaissez alors. Au fond d'un juge, chapitre 16. Il est connu comme quelqu'un qui aimait les femmes. Est-ce qu'il aimait les femmes plus que Salomon ? Non. Salomon, c'est le champion. Juge, chapitre 16, verset 15 à 16. Pasteur. Elle lui dit, comment peut-il dire ? Alors, là, j'ai sauté, je n'ai pas tout lu. C'est Samson qui avait la puissance. Il y a les Philistins qui voyaient sa puissance parce qu'il était tellement puissant qu'il pouvait tuer mille personnes en même temps, un seul homme. Il y avait la puissance de plus de mille personnes. Donc, ils dominaient complètement les Philistins et les Philistins avaient perdu la tête. Ils ont dit, comment est-ce qu'on peut la voir ? On essaie, mais on ne peut pas. Donc, si, le seul moyen d'avoir Samson, il faut étudier ses faiblesses. Ah ah, c'est comme ça que le diable t'a eu. Si, il t'a eu. Il t'a eu pourquoi ? Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait ? Il t'observe. Il ne peut pas lire tes pensées, mais il peut voir ton comportement. Il peut entendre tes paroles. Il sait ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Si tu es faible avec les femmes, il le connaît. Il est au courant. Si tu es faible avec le karaté, tu t'énerves. C'est la colère, c'est la jalousie. Il connaît ta faiblesse. Si tu es cupide, tu aimes l'argent, il connaît ta faiblesse. Mais il ne peut pas savoir comme ça. Il va t'étudier. Et Philistines va essayer comment ? Il faut savoir d'où vient sa force. Alors, vous allez découvrir une chose. La première faiblesse, les femmes. Donc, on envoie une femme pour le séduire, afin qu'il dise d'où tire sa puissance. Alors maintenant, c'est cette femme, verset 15. Elle lui dit Comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi ? Parce que lui disait qu'il l'aime, mais quand il pose la question d'où vient cette force, il ne le disait pas. Il ne donnait pas le secret. Voilà trois fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importiner par ses instances, son âme s'est patientée à la mort. Donc, elle venait aujourd'hui et se disait Samson, mais il ne disait rien. Le lendemain, elle revenait. Chaque jour. On dit qu'elle était chaque jour. Lundi, elle venait, mardi, mercredi, parce que le diable ne se fatigue pas. Donc, elle persévérait. Verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dans le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Un peu verset 16. On retourne verset 16. Pourquoi est-ce qu'il a craqué? Pourquoi est-ce qu'il a révélé sur le secret? Pourquoi? Parce qu'elle était chaque jour à le tourmenter et à l'opportuner par ses instances. Vous qui jouez avec la chair. Tu joues avec la chair. Tu joues avec le diable. Non, 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 non. Là où tu travailles, j'ai vu des filles chrétiennes. Et là où tu travailles, tu es avec des gens qui ne parlent des choses sexuelles, des choses du monde. Il y a des collègues ou des amis, je ne sais pas, à l'école, des amis à l'école et tu te touchent et tu te dis non, moi je ne me touche pas. Rien, moi je ne me touche pas, je suis chrétienne. Tu joues avec le feu. Tu joues avec le feu. Tu résistes, tu discutes. On ne discute pas avec le diable. On ne converse pas. Il a résisté un jour, deux jours et finalement, il a craqué. Et ça, si tu continues à résister, tu vas craquer. La Bible ne dit pas de résister à le péché de la fornication. Non. Les pédicinaires ne résistent pas. Si tu résistes, c'est ta Bible. Mais ma Bible me dit de fuir. Il faut fuir. Parce que si tu es là, lui ne se fatigue pas. Vous oubliez quelque chose. Toi, tu es dans la chair. Tu te fatigues. Le diable ne se fatigue pas. Il ne dort pas. Il ne ronfle pas. Amen. Et plus encore, il te voit, tu ne te revois pas. Donc, fui. Alléluia. C'est la parole qui te protège. Verset 17 alors. Maintenant, le verset 17, il a finalement ouvert son cœur. Et il a dit tout. Si je suis fort, le secret, c'est où? Les cheveux. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Amen. Si vous lisez tous les chapitres, là, il avait donné de faus raisons. Il mentait. Et chaque fois que l'ennemi venait, il le battait. Alors, maintenant, il a donné la raison. Pourquoi est-ce qu'il est fort? Amen. Alléluia. Je vais te dire que le diable, il ne faut pas te demander pourquoi tu es fort. Parce qu'il sait. Si tu es fort, il sait. Où est ta force? Il a déjà découvert où est ta force. Quelle est ta force? Alors, il va attaquer ta force. Mais les philistins ne savaient pas. Verset 18. Elilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des philistins et leur fit dire. Elle était en mission. Elle était en mission. Les philistins avaient envoyé les princes des philistins et leur fit dire. Montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur et les princes des philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Verset 19. Elle l'a endormi sur ses genoux. Attends, elle l'a endormi où? Sur ses genoux. Pas n'importe où. Sur ses genoux. Et, et a? Et a appelé un homme. Ah ah. Elle rasa les sept tresses de la tête de Samson. Il y avait combien de tresses? Sept. Un, deux, jusqu'à combien? Sept. Elle n'a pas coupé trois. Ah ah. Parce qu'elle pouvait couper quatre. Si elle s'est coupé quatre, il y avait trois qui restaient. Il y avait au moins une impuissance. Elle a rasé. Amen. Elle rasa les sept tresses de la tête de Samson. Elle commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Et maintenant, il y a des chrétiens qui sont dompés par le diable. Et ça ne veut pas être comme ça. C'est nous qui devons dompter le diable. Verset 20. Elle dit alors, les philistins sont sur toi, Samson. Ah ah. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'entirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Attends, il y a des chrétiens qui croient qu'ils vont agir comme l'autre fois. Mais la puissance que tu avais, elle a disparu. Je connais les sept têtes de Dieu qui veulent agir comme l'autre fois. Mais non plus les résultats comme l'autre fois. Parce qu'il y a une puissance qui n'est plus sur eux. Ah ah. Ils ne savaient pas que l'éternel s'était retiré de lui. Pourquoi ? Parce qu'il était rasé. Wow. Verset 21. Les philistins les saisirent et lui crévèrent les yeux. Wow. Ils le firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Je vais vous expliquer une chose. Quand j'ai enseigné ça en Kirundi l'année passée, c'était au mois d'octobre. C'était une semaine après l'attaque en Israël de Hamas. Et j'avais préparé ça sans savoir ce qui va se passer à Hamas. Et j'étais étonné quand j'ai vu ce qui s'est passé en Israël. Qui ont suivi ça à la télé. En Israël, il y avait une feuillette publique d'Israël. Donc c'était une feuillette tellement importante qu'il y avait même congé. Et l'attaque a été préparée pendant plus de deux ans. avec des armes. Ceux qui connaissent Israël, Israël, je crois que c'est l'un des pays. Ce n'est pas le pays le plus protégé en matière de défense. Le système de protection d'Israël, peut-être c'est après les Etats-Unis. Donc c'était difficile. Tu ne peux pas rêver d'attaquer Israël. Ils ont des satellites qui ont des caméras qui peuvent voir tout ce qui se passe en Palestine. Donc il n'y avait pas moyen d'attaquer Israël. mais ils ont attendu le moment opportun. Pendant ce jour, le jour, ils ont attaqué en octobre. Il y avait congé, il y avait une partie qui dormait, les autres étaient dans des fêtes, dans des boîtes de nuit. C'était la fête. Alors il y a des militaires qui doivent rester sur la frontière Israël-Palestine. Il y a des caméras, il y a des radars qui sont là. Et une grande partie des gardiens étaient partis à la fête. Danser. Alléluia. Ce n'est pas mauvais de fêter. Jésus a dit, il n'a pas dit c'est le mois de prier, mais il faut veiller. Ils n'ont pas veillé. Ils ont dit nous sommes là, nous avons des caméras, nous avons des radars. Comment ils ont attaqué ? J'ai vu un documentaire, comment ils ont attaqué ? La première chose qu'ils ont attaqué ce sont les radars. C'est pour ça, en fait le diable n'a pas changé. Il agit de la même façon. Ils ont créé les yeux. Ce sont les radars. Ils commencent par les yeux. Ils ont créé leurs yeux et ils ont attaqué les radars. Après les radars, les caméras. En même temps, je dis en même temps, quand ils attaquaient les radars et les caméras, il y avait des militaires qui entraient en Israël avec des parachutes. En même temps, dans cinq minutes, c'était déjà à l'intérieur. Et ils allaient directement dans des maisons, dans des boîtes de nuit. ont rasé tout ce qu'on voyait là-bas. Les hommes, les femmes, les enfants. Voilà, pourquoi ? Ils n'avaient pas veillé. Et ils ont kidnappé parce qu'en Israël ou dans les pays arabes, il faut toujours avoir des prisonniers de guerre. Ils ont pris des civils. Devinez où est-ce qu'ils les ont pris ? Ils ont mené où ? Et ici c'est où ? Toujours Gaza. Ils ne changeaient pas de stratégie. Le diable lâchait de la même manière. Ils font descendre en Gaza. Et l'hier, ils ont pris Samson, on l'a mis où ? En Gaza. Même aujourd'hui, il y a encore des prisonniers de Gaza qui ont été victimes de cette attaque. Voilà quand ça a commencé. Et quand j'ai enseigné ça en Kirundi, et c'était juste une semaine, j'ai enseigné ça dimanche et c'était samedi de la semaine précédente. Je me dis, c'est pas un hasard. Amen. Verset 22. Dis à ton ami, à ton voisin, écoute, sois attentif. Verset 22, c'est très important. Cependant, le chevet de sa tête a commencé à croître depuis qu'il avait été rasé. Ça veut dire quoi ? Personne n'est excité, personne n'est content, personne n'est impressionné. Non, il a malu, je vais bien lire. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient. Ils ont recommencé à croître depuis qu'il avait été rasé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Où était sa force ? Où ? Dans ? Dans les cheveux qui reviennent, ça veut dire qu'est-ce qui revient ? Oh non, vous ne comprenez pas. Dans la tête, on t'en rase, mais il y a quelque chose qu'on appelle fondicule pilueux ou capillaire. Il y a quelque chose à l'intérieur qui fait que les cheveux croissent. Donc, quand ils ont rasé, si vous lisez tout le chapitre, vous lisez l'histoire, ils étaient fous de joie. Ils ont fêté. On l'a eu ! On l'a créé des yeux ! Comme si la puissance était dans les yeux. Quelle erreur ! Moi, j'ai dit que si moi, j'étais un philistin, le chef des philistins, il vient dire on l'a tué ! On l'a créé des yeux ! Vous êtes sûr ? Oui ! Et sa tête ? Rase-le ! Oui, mais la tête est encore là. Attends. Est-ce que vous avez enlevé ça ? Fondicule pilueux ou Fondicule capillaire ? Est-ce que vous avez enlevé ? Oh, on a oublié. Donc, la force, la puissance n'était pas dans les cheveux. Elle était dans ce qui fait croître. Les cheveux ! Alléluia ! Parce que si moi, j'étais le chef des philistins, demande-moi ce que j'aurais fait. Quoi ? Couper la tête ! Ça, c'est terrible ! C'est même cynique. Couper la tête, point, finir ! Bon, alors, à part couper la tête, qu'est-ce que tu peux faire ? Ah ah ! Toi, tu as écouté un qui vont dire. Écouté un qui vont dire. Si c'était moi, j'allais engager quelqu'un. Il reste là tous les jours avec un rasoir tous les matins. Comme les hommes se rasent tous les jours. Dieu paye pour ça. Chaque matin, avant qu'il mange, rase la tête. Et le deuxième jour, rase la tête. Là, je suis sûr qu'il n'y aura plus de puissance. Mais eux, ils ont cru qu'ils ont coupé les tresses. Ils ont rasé, ils sont allés fêter. Tombo Loya Solo. On l'a eu. Alors là, au verset 22, ça montre que la puissance, la vraie puissance n'est pas dans les cheveux. Alléluia. Il y a un séveteur de Dieu qui s'appelle Élisée. Vous connaissez Élisée ? Élisée. Élisée, son séveteur s'appelait comment ? Élisée. Alors, Élisée avait un bâton, une verge. Alors, il y avait un enfant qui est mort. Vous connaissez l'histoire ? Alors, quand l'enfant est mort, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il fallait aller ressusciter l'enfant. Église était le plus gelé. Il a dit, je connais où est la force. Je connais la puissance et dans le bâton de mon maître. Il a pris le bâton pour faire la une sur les réseaux sociaux. Il a défendu, Élisée. Il est arrivé avec le bâton. L'enfant n'a rien été fait. Pourquoi ? Parce que la force, l'onction n'était pas dans le bâton. Il a fallu que l'homme de Dieu arrive avec le don que Dieu lui a donné, avec l'onction qu'il avait. Et c'est là où l'enfant était résulté. Alléluia ! Alléluia ! Il faut comprendre que la force qui était dans les cheveux venait de lui. Et voilà maintenant au verset 22, les cheveux ont poussé. On n'a pas le temps de traîner sur Samson. Mais si, je vais demander de sauter au verset 29. parce que quand les cheveux ont poussé, Alléluia ! C'était l'heure de la vengeance. Et Samson embrassa les deux colonnes du millier. Le prince était sur le balcon en train de fêter et il y avait deux colonnes et il voulait se venger. Continue. Mais maintenant, ici, c'est après que les cheveux avaient déjà poussé. Continue. sur lesquels reposait la maison et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que j'ai mère avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tous les peuples qui y étaient. Ceux qui le fient périr à sa mort firent plus nombreux que ceux qu'il avait tué pendant... Alléluia ! Ceux que Samson a tué étaient plus nombreux que toute la vie qu'il a passé sur la terre avec les yeux. Il a eu plus de succès sans les yeux. Alléluia ! Il y a des moments difficiles et pendant les moments difficiles tu vas accomplir les choses que tu ne faisais même pas avant quand tout allait bien. Gloire à Dieu ! Alléluia ! Ça me rappelle Paul et Silas qui connaissent l'histoire de Paul et Silas dans Acte 16. On les a fouettés. On les a battus. On les a mis en prison à cause de Jésus. Alléluia ! Il y a des gens qui vont en prison parce qu'ils sont des voleurs. Mais Paul et Silas étaient emprisonnés pourquoi ? Parce qu'ils prêchaient la bonne nouvelle. Si aujourd'hui on te met en prison parce que tu prêches Jésus, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu ? Seigneur, tu m'en déçois. Je suis là pour toi. Regarde-moi ! C'est moi ton éviteur ! Alléluia ! Mais eux, ils étaient dans la joie. Qu'est-ce qu'ils faisaient en prison ? Les pieds étaient liés. Les bras étaient liés. Alléluia ! C'était dans une cellule. Mais il y avait d'autres cellules. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont ouvert la bouche. Alléluia ! Parce que quand ils se sont mis en prison, Alléluia ! On était sûrs qu'ils n'étaient pas armés, ils n'avaient pas de paix, ils étaient liés les pieds, ils étaient liés les mains. Mais la grosse erreur, ils n'ont pas lié la bouche. Parce que la puissance n'était pas dans les bras. La puissance n'était pas dans les mains. La puissance était dans la bouche. Hébreu 13, 15. C'est quoi ? Qu'est-ce que dit le verset ? Offrez à Dieu un sacrifice de louanges. C'est-à-dire le fruit de quoi ? Des lèvres ou de la bouche. Qui confesse son nom ? Alléluia ! Alléluia ! Quand tu as la bouche, tu as la puissance. Et quand ils ont commencé à chanter, la parole de Dieu dit que même les autres prisonniers les entendaient de loin. On les entendait chanter Yo mana This is Ce n'est pas ce qu'ils ont dit mais c'est quelque chose comme ça. Alléluia ! Ils ont chanté pour la gloire de Dieu. Ils ont chanté à deux. Et les autres prisonniers disaient ils sont fous ces chrétiens. Ils ont perdu la tête. Comment est-ce qu'ils peuvent chanter avec l'auto qui saigne ? Comment est-ce qu'ils peuvent chanter avec les mains qui sont liées ? Les pieds qui sont liés ? Ils sont malades. Et à minuit qu'ils ont chanté ? Alléluia ! Les fondements de la prison ont été ébranlés et les chaînes ont été brissées. Les portes étaient ouvertes. Alléluia ! Tous les prisonniers qui se sont moqués d'eux sont sortis grâce à les louanges. Grâce à la force qui était cachée dans la bouche. Grâce à la foi des serviteurs de Dieu. Alléluia ! Quand tu loues Dieu, ce n'est pas toi ceux qui seront libérés. C'est ceux qui sont proches de toi seront libérés. Alléluia ! Alléluia ! Et ils ont commencé à louer Dieu parce que la force n'était pas dans les mains. Alléluia ! La force était dans la louange, dans la prière. Gloire à Dieu ! Je vais demander à le pasteur de l'île Job 14, Job 14, verset 7 à 9. Un passage que j'aime beaucoup. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe. Quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Verset 8. Quand sa racine a vieilli dans la terre. Quand sa racine a vieilli dans la terre. Quand son tronc meurt dans la poussière. Alléluia ! Si vous lisez dans la parabole, on parle du sol. Le sol, c'est comme ton cœur. Mais si la terre dont on parle, tu vieillis dans la terre. Alléluia ! La terre, c'est dans le Seigneur. Le verset 9. Verset 9. Attends, c'est un arbre qui a été coupé. Amen. C'est coupé, il n'y a pas de branches, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien, il n'y a que le tronc. Mais la racine, dite racine, quand tu coupes un arbre et que tu oublies de couper la racine, tu n'as rien fait. Alléluia ! On peut te ravi de tout. On peut te chasser au boulot. On peut te voler tout, 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 tout. Mais si tu as le Saint-Esprit en toi, si tu es encore un enfant de Dieu, Alléluia ! Tu as encore la racine. Qu'est-ce qu'il te faut ? Verset 9. Il reverdit à l'approche de l'eau. Alléluia ! Il pousse des branches comme une jeune plante. Comme une jeune plante. Tu deviens mieux qu'avant. Tu deviens mieux qu'avant. Il reverdit, ça devient vert. Quand il y a quoi ? À l'approche de l'eau. Amen. Je me dis que l'eau, c'est le symbole de quoi ? De la parole. Ce que je fais ici, je vous donne l'eau. Mais il faut être dans la terre. Si tu n'es pas dans la terre, l'eau est inutile. Être dans la terre, c'est être dans le Seigneur. Savoir accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Là, tu es dans la terre. Si tu n'es pas sauvé, il faut accepter Jésus. Il faut te répandir. Et là, l'eau pourra fonctionner. Alléluia ! Alléluia ! Et il y aurait l'homme qui ne se confie pas dans l'homme mais qui se confie ? Alléluia ! Il est comme quoi ? Comme un arbre planté où ? Près des eaux ! Parce que ses racines s'étendent et attirent la vie. Même s'il y a le soleil, même s'il y a le feu chaud, même s'il ne pleut pas toute l'année, cet arbre s'en fout. Amen ! Les feuillages restent verts. Alléluia ! Et les fruits, ils portent du fruit parce qu'il y a l'eau et l'eau, c'est la parole. Alléluia ! Maintenant, nous allons voir d'où est-ce que Jésus dirait la puissance. Les gens disent ça, c'est normal, c'était le fils de Dieu, toi aussi t'es le fils de Dieu, oui ou non ? Amen ! Il y a deux pasteurs qui discutaient, un pasteur a dit à notre pasteur, le pasteur A, a dit le pasteur B, mais où est-ce que tu as cette puissance ? Pourquoi est-ce que toi, quand tu pries, les gens sont transformés, les gens sont délivrés ? Le pasteur a répondu, mais c'est Jésus ? Et l'autre pasteur était en colère, ne me dis pas que c'est Jésus, parce que moi aussi j'ai Jésus ! Qu'est-ce que c'est que je dis ? Non, dis-moi ton secret ! C'était comme Delisa. Dis-moi ton secret, mais c'est Jésus ! Non, 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 moi aussi j'ai Jésus. Alléluia ! Maintenant, nous allons voir Jésus, d'où est-ce qu'il tirait la puissance. On va dans Marc, chapitre 1, verset 32 à 34. Le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et tous les démoniaques. On l'amena qui ? Jésus. Donc ça, Jésus faisait des choses que les disciples ne pouvaient pas faire. Amen ! Parce que les disciples avaient aussi le pouvoir de chasser les démons. Ils avaient le pouvoir de chasser les démons et parfois ça marchait et parfois ça ne marchait pas. Vous savez ça ? Parce que quand ça marchait, ils étaient fous de joie. Amen ! Dans Luc 10, 20, il disait, Seigneur, même les démons nous obéissent. Il a dit, Jésus fait des comptes, réjouissez-vous, parce que fonds de l'or sont écrits dans le ciel. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous obéissent. Jésus a été poli, vous l'avez dit, en fait, ce n'est pas vous qui s'obéissent, c'est moi qui s'obéissent. Donc, votre joie, c'est parce que vos noms sont écrits au ciel. Amen ! Bon, verset 32, maintenant Jésus, le soir, dites le soir, le soir, après le coucher du soleil, on lui amène tous les malades et les démoniaques, dans quelques heures, tous ceux qui étaient dans les environs. Verset 33, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Hallelujah ! C'était toujours les croisades. À la porte, il y a des malades, il y a tout le monde. Verset 34, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il a chassé les démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Il a fait ça quand ? Le soir après ? Jésus. Ok, voilà. Le soir après le coucher, Jésus. Verset 35. Vers le matin. Maintenant ça change. Vers le matin. Ce n'est pas le matin. Vers le matin. Pendant qu'il faisait encore pas sombre. Lisez bien. Il y a un moment où c'est sombre. C'est à 5h du matin, c'est que c'est sombre. Mais lui c'est quand ? Très sombre. C'était encore noir. Donc, le soir, il faisait des miracles. Et le matin, très tôt le matin, quand il faisait encore très sombre, il s'enleva. Ah, dit, il s'enleva. Il s'enleva. Est-ce que tu te lèves ? Oui. Quand ? Après le coucher du soleil. Alléluia. Jésus a dit, vous ferez ce que j'ai fait. Même plus que ce que j'ai fait. Mais pour faire ce qu'il a fait, il faut prier comme il a prié. Ça, c'est un secret. Prie comme il a prié. Lève-toi le matin. Heureusement, j'ai compris ça quand j'étais encore très jeune. Quand j'ai été sauvé, j'ai eu un livre dans la société de Dieu qui parlait de la prière. Qui parlait comment il se lève le matin. Comment il se lève les 4h du matin. Il y a des témoignages qui sont de jalousie en toi. Et je me disais, non, moi aussi. Alléluia. Je dois me lever avant les oiseaux. Avant le coq. S'il arrivait que je me lève alors qu'il y a des oiseaux, j'étais en colère. Comment est-ce que les oiseaux peuvent se lever avant moi ? Je dois me lever avant les oiseaux. Avant le coq. Dans notre quartier, il y avait un coq. Alléa. Quand je priais, je t'ai eu. Je me suis levé avant toi. Et moi, je me levais très le temps le matin. Parce que je disais, Seigneur Jésus, tu as dit que je peux faire ce que tu as fait. Amen. Ce n'est pas un don que tu feras ce qu'il a fait. C'est ça. C'est un téléphone au matin. Alléa. Non, on ne dit pas que Jésus n'avait pas de sommeil. Parce que la Bible dit qu'il s'est fait homme. Amen. Il s'est fait homme comme toi et moi. Donc, il souffrait et il s'est fatigué. Titulé dans Marc 4, quand il s'est testé dans le bâton, il dormait profondément. Donc, Jésus pouvait dormir. Mais il se lève le frère le matin pendant qu'il faisait encore très sombre. Il se lève et il faisait quoi ? Pourquoi il s'est lévé passé ? Il est sorti pour aller dans un lieu désert où il pria. Alléluia. Amen. Il s'est pas lévé seulement pour aller quelque part. Il s'est lévé pour sortir. Sortir de quoi ? Parce qu'il était avec les dormeurs. Pierre, Mathieu, Jean, Jacques. Oui, c'était dans les dormeurs. Il faut dire Matthieu 26. Il a dit quand ils priaient, eux, ils dormaient, ils ronflaient. Et ils venaient, ils somnolaient. Il dit quand même, même pas une heure avec moi. Dans Matthieu 26, que fait sa quarantaine, il dit veuille et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Votre chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. La raison pour laquelle souvent tu tombes dans la chair, c'est parce que tu ne pries pas. Tu ne te lèves pas. Amen. Tu aimes la vie facile et tu passes plus d'autant d'alimentation. Ça ne marche pas. Lève-toi. Une seule personne dit Amen. Vous ne voulez pas que vous levez. Gang ou Kaa ? Réveillez-vous. Alléluia. Alléluia. Je vais enseigner un jour l'importance de prier très tôt le matin. Amen. Ce n'est pas une loi. Dieu exhauste même à midi, à 10h, à 15h. Mais il y a un secret quand on lève le matin. Alléluia. Donc, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert. D'autres versions disent dans un lieu secret. Il est sorti. Il était avec les autres. Si tu vas en Israël, on te montre la maison de Pierre et là où Jésus passait plus de temps. Mais il est sorti. Parfois, il faut sortir. Je vous ai dit souvent comment je sortais. Amen. C'est bien quand vous êtes mariés de prier ensemble. C'est très bien un couple qui prie ensemble. Amen. Même si vous priez ensemble, il faut penser à sortir. Oui, c'est ta femme. Oui, vers l'or. Il y a l'intimité entre toi et Dieu. Il y a un plan pour prier ensemble avec ta femme ou ton mari, mais aussi, il faut avoir un plan pour toi et Dieu. Oui. Parce qu'il y a des couples qui ne prient jamais. Il faut être toujours ensemble. C'est bien. Dans l'église, c'est bien de prier ensemble. Mais aussi, il faut de l'intimité. Parce que le jour du jugement, il n'y a pas « Hé, je suis madame, je suis sa femme. » Et Dieu dit « Qui es-tu ? Non, je suis sa femme. Comment c'est ça ? Nous sommes mis sur la chair. Il n'y a pas de chair ici. La chair et le sang ne hériteront pas le royaume des cieux. La chair, c'est ici. Mais là-bas, il n'y a pas de chair. La chair que tu as, tu vas la laisser ici. Si la trompette sonne, ton âme et ton esprit. Mais la chair reste ici. Amen. Donc, verset 35, verset 35, maintenant il est sorti du groupe des dormeurs. Verset 36. Simon et ceux qui étaient avec lui s'est mis à sa recherche. Qui les cherchait ? Simon et ses amis dormus. Ils sont allés à chercher qui ? Comment ils les cherchent ? Ils sont enlevé peut-être à 7 heures du matin. Quand il y a le soleil, ils se lèvent en baillant. Pierre, Mathieu, où est-ce qu'il est ? On a qui te nappé. Allons la chercher. Allons la chercher. On a qui te nappé. Alléluia. Quand j'ai compris ça, j'avais combien ? J'avais 22 ans. Quand j'ai compris ça. Et je me levais le matin, je partageais la chambre avec mon petit frère et je sortais et j'allais loin à la cuisine. La cuisine était très loin. Parce que je voulais aller quelque part où je pouvais crier, adorer, louer Dieu. Alléluia. Parfois, je me prolongeais et on me cherchait aussi. Où est-ce qu'il est allé ? Alléluia. Il faut qu'on te cherche. Alléluia. Il faut sortir. Il faut sortir. Alléluia. Simon et les autres dormeurs, ils se sont mis à la recherche de Jésus. Et au verset 37, quand il l'eut trouvé, ça veut dire que ça a pris du temps. Il est allé quelque part. Alléluia. La fois passée, cette année, il y a un mois, j'ai partagé ça ici. J'ai partagé comment en Afrique, je devais sortir. J'étais dans une chambre avec huit bourrondais et j'étais le seul sauvé. Alors là, c'était difficile de prier parce que la plupart d'eux, certains travaillaient dans les boîtes de nuit, les autres venaient ivres et chaque fois que quelqu'un entrait, il allumait la lampe. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Avant de dormir, je dévisse l'ampoule. Comme ça, quand il arrive, deux personnes n'allument la lampe. Mais pour prier, il fallait sortir. Alléluia. On n'avait pas d'un salon. J'allais dans le corridor entre la chambre et la toilette. Et j'étais là, en train de prier. Les autres, en train de ronfler, ivre. Alléluia. Et moi, je croyais que je l'ai dérangé. Amen. Un jour, j'étais malade. Quand je me suis pas lévé à 4h du matin, deux personnes sont venues m'en réveiller. Eh, t'as oublié de te lever. Finalement, ils voulaient que je prie. Même s'ils faisaient des péchés, ils étaient un seul soutenu. Ils sont protégés. Il est là. Et j'étais étonné. Comment est-ce qu'il me réveille? Il faut te lever. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient des nerfs de la prière. Alléluia. C'était difficile. Parfois, il y avait des situations qui m'ont découragé. Amen. Mais je savais que la puissance, la force, se trouve à un genou. J'étais dehors dans le corridor. À un genou. À prier comme ça, à en train de prier. À en train d'adorer. Là, il y avait un voisin, un chinois, qui était malade. Il était allé à la toilette parce qu'à la toilette, il fallait sortir. Il fallait traverser le corridor. Il est passé là-bas. Et chaque fois qu'il allait à la toilette, il s'était nus. Même sans sous-vêtements. Et quand il est sorti de la toilette, il m'a vu un genou en train d'adorer. Il est venu, il a mis la main sur la tête. Jesus, 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 Jesus. Et je regarde un chinois tout nu. Il y a des tentations pour te décourager, mais je ne me décourageais pas. Je savais que c'est la vie ou la mort. Si je laisse, je meurs. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont déjà morts spirituellement. Si tu ne pries pas, tu meurs. Parce que la prière, c'est la vie. Alléluia. Il y a des endroits où je devais sortir de haut, dans le jardin. Je regardais les étoiles, je commençais à adorer. Parce que je sais que c'est là où se trouve la vie. La vie se trouve dans ma bouche. Qu'est-ce qui sort de ta bouche ? Qu'est-ce que tu dis ? Amen. Quand tu t'appelles des mois difficiles, qu'est-ce que tu confesses ? Quand il le trouvait, il lui dit tout ce quoi ? Tous le cherchent. Pourquoi tous le cherchent ? Pourquoi ? Parce qu'il voulait des miracles. Il voulait la guérison. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que les miracles et les guérisons venaient de la montagne. Parce que la Bible dit, si tu veux dire, dans Luc 22, 39, Jésus montait à la montagne des oliviers comme à la coutumée. Amen. 39, après cette sortie, il est là, selon sa coutume, à la montagne des oliviers. Et ses disciples le suivirent. Mais ils ne le suivaient pas pour prier. Parce qu'à l'époque, ils ne priaient même pas. Ils ont prié après, quand ils étaient remplis du Saint-Esprit. Amen. Ils le suivaient, mais quand ils priaient, ils dormaient. Je préfère le suivre et dormir que ne pas le suivre. Alléluia. Parce qu'il y a des périodes où c'est difficile de prier le matin. Peut-être qu'il y a eu des problèmes. La veille, c'était difficile. Il y avait des visiteurs, tu n'as pas pu dormir, je ne sais pas. Il y a des raisons. Mais quand tu vas prier, tu sens que tu n'as pas envie de prier. Qu'est-ce que tu fais ? Quand tu n'as pas envie de prier, qu'est-ce que tu fais ? Tu chantes. Au moins, toi, tu chantes. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu restes là. Même avec le sommeil, tu restes là. Voilà. C'est ce que je fais moi aussi. Je reste là. Alléluia. Ce qui compte, ce n'est pas ce que je dis. C'est ce que je crois. Alléluia. Je reste là, sur tes pieds. Parce que c'est là où il y a la source de la vie. Amen. Gloire à Dieu. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est venu des genoux. C'est venu de la prière. Amen. Il n'y a pas de chance. Le principe fonctionne pour tout le monde. Mais en pratique, la parole de Dieu cherche le Seigneur. Amen. Ce n'est pas un bouton que tu appuies. Ce n'est pas tic-tac. Il y a une période de test. Et Dieu te teste. Il voit réellement ta fidélité. Comment tu persévères. Il y aura des Chinois qui viennent d'autres. Pas un Chinois, mais quelqu'un. Des choses pour te décourager. Il y aura des situations pour te décourager. Tu vas prier, espérant voir un miracle et c'est le contraire. On te vire, on te chasse. Alors que tu pries. Les choses ne marchent pas alors que tu pries. Ici au verset 39, j'aime beaucoup cette partie qui dit selon sa coutume. Quelle est ta coutume ? Avant de dormir, tu es sur le WhatsApp et jusqu'à 15h à minuit. Instagram. WhatsApp. Facebook. Facebook, les jeunes ne sont plus sur Facebook. Ils sont sur TikTok. Instagram. YouTube. Jusqu'à minuit et demie. Tu dois te lever à 6h pour aller à l'école ou au travail. Est-ce que tu as le temps de prier ? Tu confesses Seigneur, je te montre la journée au nom de Jésus. J'ai préparé la journée. C'est fini. Waouh ! La force est dans le sacrifice. Alléluia ! À la montagne des Oliviers, ses disciples ont suivi. Verset 40. Lorsqu'il fut arriver dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Continue. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Continue. Dis-en, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. » Amen. Quand toi ? Alors, un ange lui apparit du ciel pour le fortifier. Commence pas. Alors ? Dites alors. Grandi, alors, ça veut dire quoi ? Hein ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant ? Alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus a dit des paroles qui touchent le cœur de Dieu. Jésus a dit 42, qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Verset 42. « Que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. » Amen. Donc, il a commencé en demandant à Dieu d'éloigner la coupe, mais il a dit, « Toutefois, dit toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. » 43. Alors ? Beaucoup de chrétiens prient pour avoir alors, sans 42. Avant d'avoir 43, il faut avoir 42. Avant de chercher alors, il faut faire ce que Jésus a fait dans 42. Qu'est-ce qu'il a fait dans 42 ? Il a abandonné sa volonté. Il a abandonné ce que lui veut, ce que sa chair veut. Alléluia. Et quand il a abandonné, quand il a privilégié le plan de Dieu, alors ? Alors ? Dites alors ? Alors ? Un ange est descendu et lui est apparu du ciel pour faire quoi ? Pour le consoler. Pour le fortifier. Pour le dire désolé, désolé, c'est comme ça la vie. Non, non, non. L'ange est venu pour le fortifier. L'ange n'est pas venu pour qu'il ne soit pas crucifié. Il est venu pour qu'il ait la force de traverser la crucifixion sans se lamenter. Tu as besoin de l'ange de Dieu pour pouvoir traverser ce que tu traverses. Si tu dis ça ne marche pas, je ne peux plus. C'est plus fort que moi. Tu sais pourquoi ? Il n'y a pas alors. Il n'y a pas un ange qui est descendu. Et cet ange n'est pas venu parce que tu tiens à ta volonté. Tu n'as pas à t'aider. Tu veux absolument que Dieu fasse ce que tu veux. Amen. On a le verset 46. 46. Et il leur dit pourquoi dormez-vous ? Lèvez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas. Pourquoi dormez-vous ? Réveillez-vous afin que vous ne tombiez pas. Tout chrétien qui ne prie pas, il doit tomber d'une façon ou d'une autre dans la tentation. Tu n'as pas la force de résister à la tentation si tu ne prie pas. Et prier, je ne veux pas dire la prière avant de manger. Ce n'est pas ça. C'est la prière d'avoir une communion avec Dieu, parler à Dieu, stimuler complètement, ouvrir la bouche et adorer, confesser le nom de Dieu malgré tes problèmes. Hallelujah. Rien ne devrait t'empêcher de louer Dieu et d'adorer Dieu. Et quand tu fais ça, la parole de Dieu te dit, le verset 46, pourquoi dormez-vous ? Lèvez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en t'attention. Amen. Donc il faut te lever, il faut prier. Lèvez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en t'attention. Hallelujah. En fait, ne priez pas. Ils sont tombés en t'attention. Pierre est tombé en t'attention. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Il a régné Jésus. Trois fois. C'est la tentation. S'il priait avec Jésus, il a dit, non, 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 moi je suis solucible. On va dans Matthieu 17. Matthieu 17, verset 14 à 21. Je vais vous montrer quelque chose. Lorsqu'il fit arriver près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, continue. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Races incrédibles et perverses, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Attends, ici j'étais déçu au début, quand j'ai dit ça. Je me dis, race incrédibles et perverses, c'est comme une insulte. Pourquoi ? Tu le grondes. Ce n'est pas leur faute. Mais si Jésus te grondes, c'est que c'est leur faute. C'est ça que ça veut dire. Parce que si vous pouvez dire, non, 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 vous êtes un gros petit, ça va venir. Non, non, non. Races incrédibles et perverses, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous ? Autrement dit, vous ne devriez pas m'appeler parce que dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les séparés scorpions. Je vous ai dit, vous guérirez les malades, vous chasserez les démons, à mon nom. Est-ce que vous croyez qu'ils n'ont pas essayé ? Ils ont essayé. Amen. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Mais même quand ça ne marche pas, il dit, vous êtes incrédules, vous êtes perverses. Maintenant, le verset suivant, verset 18. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fit guéri à l'heure même. Alléluia. J'aime beaucoup quand il a dit Jésus parla sévèrement, autrement dit, il a haussé le temps. Parce que des critiques disent, vous n'avez pas besoin de crier, parle au nom de Jésus. Des démons, au nom de Jésus. Si Jésus a crié, comment moi je ne devrais pas crier ? Quand tu chasses dans le démons, tu prends l'autorité. Il en parlait sévèrement. Et son démons est sorti de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Wow. On continue. Verset 19. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dire en particulier. pourquoi ils ont dit en particulier? Parce qu'il y avait une foule. Et la foule a vu les disciples dis-moi, au nom de Jésus, sort ! Je ne sors pas. Oh, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Vous savez, c'est ce qu'ils ont fait la délivrance. Parfois c'est émuliant. Tu parles de Jésus et il démons se moque de toi. Et il répète ce que tu dis. Et il ne sors pas. Parfois il commence à t'accuser. Toi, est-ce que toi tu peux même oser ? Où est-ce que tu étais hier ? Donc, la foule a vu les disciples essayer de chasser les démons, ça ne marchait pas. Ils lui disent en particulier, pourquoi ? C'est comme s'il a pris Jésus et l'a mis à côté. On a quelque chose de très important. Maître, quelque chose de très important de dire. Dis-moi, non, 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 pas ici. Derrière l'arbre. Ils vont derrière. En fait, nous sommes tellement embarrassés. Parce que nos mamans ont chassé les démons. Et les démons, je sortais. Mais ce démon-là, ça ne marche pas. Pourquoi n'avons-nous plus chassé par un démon, par le démon, ce démon ? Amen. Parce que chaque démon exige une puissance particulière. Si ça ne veut pas. Il y a des démons que tu regardes ces démons, ils fuient. Tu n'as rien dit, ils fuient. Et d'autres démons, tu parles, ils résistent un peu et nous parlons, nous sortons, nous sortons. Et d'autres démons, tu passes toute la nuit. Et d'autres démons, il faut jeûner pour qu'ils sortent. Parce qu'ils ont des dimensions de puissance. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé avec Daniel ? Quand il priait, il jeûnait. Il y avait un ange qui amenait, Gabriel qui amenait quoi ? Le message. Amen. Gabriel a été bloqué complètement pendant 21 jours. Un ange de Dieu. Bloqué par des démons. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas des démons ordinaires. Amen. Vous qui demandez de grandes choses. Chaque grande chose exige un démon à son niveau. Ils n'ont pas entendu. Je vais te servir. Je vais te servir. Je vais te faire grâce à ses viteurs. Il y a un prix à payer. Alléluia. Amen. À chaque niveau, un autre niveau de démons. Un ange grand, Michael. Il y a des démons qui ne connaissent pas Michael. Parce qu'ils ne s'affrontent jamais. Amen. Mais il y a des démons qui sont au niveau de Michael. Voilà ce qui s'est passé maintenant. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité L'ère du Jésus. La première chose c'est l'incrédulité. Donc votre foi est limitée parce qu'il y a le niveau de foi. Ça c'est la première chose. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne transporte-toi d'ici là et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais ne t'arrête pas au niveau de la vie. C'est la fin. Parce que le problème ce n'est pas seulement la foi. Parce que parfois tu as la foi et ça ne marche pas. Verset 21. Mais cette sorte de témoin... Attends, tu es rapide. Dites mais. Il n'y a pas une phrase qui ne commence pas. Mais. Quand il y a mais, il y a quelque chose avant mais. Vous qui aimez les compliments, les femmes qui aimez les compliments. Tu es très belle. Tu es excellente. Tu es la meilleure. J'aime ta démarche. Mais. Parce que le mais est dangereux. Quand il y a un mais, le mais vient effacer et diluer. tout ce que tu viens d'entendre. Le mais remet en cause ce que tu viens d'entendre. Mais. Ces sortes de démons ne sont que pas la prière, pas seulement la prière et le jeûne. Il y a certaines promesses que tu ne peux pas atteindre sans jeûner. Ça c'est une vérité biblique. C'est pas que ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de Dieu. Mais il n'y a pas assez de foi, il n'y a pas assez de prière, il n'y a pas assez de jeûne. Amen. Il y a des choses où tu n'as pas besoin de jeûner. Il y a des choses où tu n'as pas besoin de prier pour ça. Il suffit d'y croire et ça vient. Mais d'autres choses, il faut prier. Il faut persévérer dans la prière. C'est prier chaque jour, quotidiennement. Alléluia. Et d'autres choses, en plus de la foi, en plus de la prière, il faut jeûner. Parce que le jeûne va être élevé à notre dimension, à notre niveau spirituel. Alléluia. Combien de choses ? Trois choses. La foi, la prière et le jeûne. Amen. J'ai toujours dit un chrétien normalement constitué qui a une bonne santé spirituelle devrait au moins jeûner une fois par semaine. Au moins. Un jour par semaine. Si tu n'es pas malade, si tu n'as pas de maladie, c'est bien de jeûner. Ça donne une bonne santé spirituelle. Mais si du premier au 31, c'est bouffer, bouffer, manger, 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 matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin. Seigneur, pourquoi ça ne monte pas ? Parce que tu n'es pas. Amen. Il faut un sacrifice la parole de Dieu dit d'offrir votre corps comme quoi ? Un sacrifice est mort. Un sacrifice vivant. Hallelujah. Saint et agréable. Amen. Les disciples ne gênaient pas. Dans Luc 5, on le dit, verset 33-35, ils ne gênaient pas. Ils demandaient pourquoi les disciples ne gênaient pas ? Ils disaient, je suis encore là. Quand je partirai, ils vont gêner. Et voilà pourquoi son démon n'est pas sorti. Parce qu'il ne gênait pas. Amen. Mais allez lire dans l'acte des apôtres après que Pierre était rempli du Seine d'Esprit. Hallelujah. Il était avec Jean. Il voit quelqu'un qui est handicapé depuis sa naissance. Hallelujah. Il demande quoi ? L'argent. Il commandait l'argent. Pierre était là. Amen. Pierre et Jean se sont regardés, on n'a pas d'argent. Hallelujah. Mais notre force, ce n'est pas l'argent. On a plus que l'argent. Cet homme, on peut lui donner de l'argent et donc même il va ici pour commander. Hallelujah. Hallelujah. Il a dit, regarde-nous. Hallelujah. Regardez-nous dans les yeux. Dans l'acte des chapitres 3, il faut te le dire ça après. Ils ont regardé dans les yeux. Hallelujah. Ils ont dit, l'or et l'argent. On n'en a pas. Parce que notre force n'est pas dans l'argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, de nos arrêtés, lève-toi. Il s'est le fait. Il a dansé. Plus jamais, il demande de citer. Pourquoi ? Parce qu'il avait plus que l'argent. Toi aussi qui as sauvé, tu as plus que l'argent. C'est la fin du message que je suis vous bénisse. Hallelujah. Amen. Voilà, voilà mes Bayangasures. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a fait du bien. Si tel est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Surtout, soyez nombreux à vous abonner. Voilà, ça sera comme ça. De temps en temps, on va commencer à suivre la parole de Dieu ensemble, à suivre des prédications ensemble pour que vous ne puissiez pas vous sentir seul. Donc voilà, ça m'a fait encore plaisir de suivre cette prédication avec l'évangéliste Chris Ndikoumana. Alors que mon Dieu vous bénisse, on se retrouve prochainement dans un prochain numéro. Ciao, ciao. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada